Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur mes favoris 2013! Wouhou! Ok. Oui, c'est mes favoris 2013. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, ok? Donc, euh... Premièrement, je voulais vous souhaiter un joyeux année 2014 parce que c'est ma première vidéo en 2014. J'espère qu'il va y avoir plein de petits changements à ma vie en 2014. Et donc, commençons à l'instant. Ok, donc, premier produit, premier produit que j'ai utilisé every day de ma vie. Comme tous les jours. Vous ne pouvez pas encore avoir un plus. C'est tellement important d'utiliser un produit comme ça tous les matins et tous les soirs avant de se coucher après avoir l'arrêt de visage. Vous devinez? C'est mon Clean & Clear Morning Burst Contrôle 8-11. Oui, ce produit-là, je l'adore. En fait, je l'ai depuis vraiment longtemps. Puis, je ne l'ai jamais utilisé avant cette année. Ça fait au moins deux ans et demi que je l'ai. Je ne sais pas s'il est encore bon, mais il fonctionne encore dans ma tête. Et c'est vraiment un produit que j'adore. C'est mon hydratant quotidien tous les jours. Tous les jours, comprenez? Donc, c'est mon premier favori 2013. Mon deuxième favori, j'ai fait une review là-dessus il y a un mois à peu près. C'est un produit londonien qui m'a été envoyé pour essayer. Je l'adore. Littéralement, je l'adore. Femme Luxury Cosmetic. C'est ma crème, mon baume, mon baume contour de, en fait. C'est le meilleur produit ever. Je pense que vous ne comprenez pas à quel point je l'aime. Je vous mets de la description de chaque produit et les sites, vous pouvez les acheter dans la barre en dessous. Prochain produit, c'est un bon pour les lèvres que j'adore, que j'ai reçu dans mon Epsi Bag il y a, je dirais, 5 mois au moins, ou 6 mois, 5 mois, 6 mois. Il me reste encore, oui, 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 vous allez être surpris. Le Kosher Natural Noya Cerise. Je vous dis, c'est vraiment le meilleur Epsi que j'ai eu depuis vraiment, vraiment longtemps. Le quatrième, pour les gens du Québec, Canada, whatever, everybody, tout le monde qui ont des femmes à prix proche de ses oeufs, et qui veulent pas dépenser 35$ pour un Beauty Blender, cette petite éponge de QO, c'est la meilleure éponge, ou même meilleure que Beauty Blender, honnêtement. Il l'a en vert, il l'a en rose, il l'a en mauve, comme la mienne. Là justement, à ce moment-là, ils sont à 2$ en spécial, je sais pas ma prix, je vais aller m'en acheter 10 000, genre. Mais honnêtement, c'est la meilleure éponge que j'ai eu depuis très longtemps pour appliquer le maquillage. C'est parfait. Cinquième produit favori de l'année 2013, c'est le blush en crème de NYX Rose. Honnêtement, il fait vraiment une couleur super naturelle. Blush en crème, donc j'adore beaucoup plus les blushs en crème que les blushs en poudre, pour avoir un produit plus dewy, plus lustré. Parce que l'hiver, souvent, on a la peau plus sèche, le teint est plus sec. Donc vraiment, je trouve que la tendance pour le maquillage, l'hiver, c'est un peu plus un look qui brille, qui glow, et qui a un petit côté dewy, comme les blushs en crème. Puis celui-là, c'est vraiment, je trouve, pour moi, c'est vraiment une couleur super naturelle. Ça me va super bien. Blush en crème de NYX. Un autre produit que j'ai adoré durant mon année 2013, c'est vraiment un produit que, bon, j'utilise pas tout le temps. C'est pas super nécessairement bon à utiliser tout le temps sur la peau. Mais à long terme, c'est vraiment un produit qui va vous aider énormément quand vous avez des cicatrices sur le visage, n'importe où. Des verges sûres. Tous les produits, tous les problèmes que vous pouvez avoir côté peau, à part l'acné. Dermaroller. Dermaroller. En fait, c'est vraiment bizarre. Vous voyez, c'est vraiment étrange, OK? Mais c'est une petite machine avec de petites aiguilles. Vous roulez dans votre visage, puis ça va venir faire des petits trous partout dans la peau. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va venir aider à régénérer la peau pour avoir une peau super en santé, super belle. Puis, plus avoir de marques, de cicatrices et tout, ça va venir régénérer la peau pour faire une nouvelle peau. Fait que je vous dis, ça, c'est un must à avoir pour votre année 2014, un Dermaroller. Un autre produit que j'ai adoré en 2013, je l'utilisais tout le temps, surtout pour aller sortir, pour aller cluber ou n'importe quoi. Pour faire un contouring, j'ai trouvé le Coburgol Stay Outlast, Stay Fabulous. Couleur sable doux. Je vous dis vraiment, ces couleurs-là, je sais pas si vous voyez bien en caméra, mais il y a vraiment pas de sous. Il y a pas tant de sous ton orange qu'un bronzer normal. Fait que j'adorerais vraiment ça. En plus, il reste toute la journée. Honnêtement, c'est un des meilleurs fond de teint pour rester toute la journée. Mais vraiment, c'est un des meilleurs fond de teint que j'ai trouvé liquide pour faire mon contouring pour les sourcils de Me Now. C'est le Eyebrow Cake. Elle vient en deux couleurs, une plus pâle, une plus foncée, mais moi j'utilise que le plus foncé, comme ça. Avec un petit pinceau. Puis honnêtement, c'est spécial, c'est que j'utilise vraiment le petit pinceau. J'utilise même pas mon pinceau professionnel pour ça. J'adore vraiment ce produit-là. Je trouve qu'il fait la bonne couleur. Puis je suis capable de très bien contrôler les formes que je veux faire avec mes sourcils. J'utilise plus le crayon parce que je trouve que les crayons, ça venait un peu, je sais pas, c'était trop puissant, c'était trop foncé. Parce qu'à la peau d'au moins, on peut venir atténuer, puis on peut venir brosser, ça va beaucoup mieux avec ça. Me Now Eyebrow Cake, super produit. Le fond de teint que j'ai vraiment utilisé toute l'année 2013, surtout la fin, quand je me suis rendu compte que je l'aimais vraiment beaucoup. Parce que ça fait quand même presque, ça fait à peu près un an j'allais, j'avais acheté une vente L'Oréal, en spécial, énormément spécial. Genre, il m'avait coûté 3 piastres, puis il vaut 20$ chez Walmart en ce moment. C'est le L'Oréal Paris Visible Lift Repair Absolute. C'est comme un petit pot comme ça, comme vous voyez, j'ai presque fini en plus. Puis c'est un petit pot comme ça, puis on a vraiment beaucoup de produits, ça va durer vraiment longtemps. Puis on a pas besoin d'en mettre trop, c'est genre parfait, la couleur est parfaite pour moi. C'est la couleur 131, beige chamois. Donc pour l'hiver, honnêtement, c'était vraiment absolument ma couleur. Puis au pire pour l'été, j'en mettais, mais je mettais juste plus de bronzer pour venir me mettre plus foncé, plus de couleur. Un autre des produits que j'adore, mais qu'en même temps je déteste, c'est la pep palette de 15 Concealer de Coastal Scents. Normalement, j'utilise pas du tout les Concealer, le Concealer il est vraiment pas bon, il est trop collant, il est pas du tout couvrant. Je trouve ça vraiment pas bon. Même j'ai utilisé un petit peu pour mes contours, puis honnêtement, j'en remercie pas pour personne. La seule affaire que j'adore, c'est justement pour l'hiver, le petit côté douille du visage, je prends ici, le petit coin ici, c'est que du highlight, c'est qu'une petite crème avec des brillants. Je mets ça en haut, ici, du son en quatre sous-signières, du son chic, bon, c'est parfait honnêtement. J'adore beaucoup plus ça que la poudre pour venir donner un effet douille, parce que ça vient vraiment donner un effet douille à cause du côté crème du produit. Alors que poudre, oui, ça va donner une petite brillance un peu, mais on voit que c'est de la poudre. On voit qu'il y a de la poudre dans le visage, donc ça vient encore plus, ça vient pas aider les côtés sèches du visage, vous comprenez. Mon dernier produit de l'année 2013, c'est comme l'Astressul Cato, honnêtement. C'est le produit que j'utilise en fait depuis comme deux ans et demi, je vous dirais, puis je l'ai, puis j'ai le même depuis deux ans et demi, puis j'utilise presque tous les jours. C'est ma palette de six couleurs de contour et de blush, puis je casse, mais là, honnêtement, j'utilise pas vraiment les autres couleurs. Mais le contour, pour mon contouring, il n'y a aucun côté orangé là-dedans. C'est un petit peu des fois sous ton rouge, sur ma peau je trouve, parce que moi j'aime beaucoup la peau rouge souvent. Mais honnêtement, c'est le meilleur produit que j'ai pu trouver, le meilleur bronzer, puis le meilleur contour vraiment qui donne un effet un peu ombré là. C'est vraiment ça. C'était mon dernier produit favori de 2013. Et puis sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne année 2014, et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye!